Coucou tout le monde, c'est Perf et vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc ce sera une vidéo, enfin pas vraiment Movistar Planète, mais une vidéo tuto donc comment mettre une Movistar sur fond vert alors les fonds verts c'est en gros genre c'est la Movistar là, je sais pas si vous voyez c'est la flemme de cliquer, bah en gros genre elle est derrière, c'est transparent en gros je peux la mettre sur un fond, sur n'importe quel fond mais je pense que si vous avez cliqué sur la vidéo, bah c'est que logiquement vous savez de quoi je parle donc voilà, alors ça veut dire que là quand je la bouge, genre elle est comme ça, j'aurai rien derrière donc c'est cool, voilà, j'ai pas d'autres arguments pour commencer vous vous rendez, enfin dans Création Artbook, vous vous connaissez, vous mettez Créer un Artbook ensuite vous allez dans, bon ok, je pense que ça c'est assez simple, vous allez dans ça vous choisissez n'importe quelle couleur, c'est pas obligé en fond vert ensuite donc, en fait là je vois qu'il y a un gros bug ici donc je vais pas mettre cette animation, c'est assez gênant mais le pire c'est qu'elle est trop mignonne, je suis grave dégoûtée c'est quoi ça ? ah bah je peux mettre ça mais ça va être un peu, non ça va, ça va être cool il y a juste un petit bug encore hein, MSP là ça va pas donc vous screinez, voilà, vous screinez et ensuite vous nommez votre truc je vous enregistrez, vous vous rendez sur pixel art donc sur pixel art editor, le site sera dans la barre d'infos vous mettez open image from computer, donc computer, computer, je sais pas comment on dit donc moi en fait c'est en anglais mais vous genre ça trouve c'est en français et vous choisissez donc le fichier que vous avez enregistré où il y avait votre movistar voilà donc là écoutez moi, ben c'est très, c'est très, enfin faut suivre quoi non merde c'est pas lui donc c'est lui voilà alors vous voyez ce petit cadenas, vous cliquez deux fois dessus donc genre comme ça, deux fois ensuite vous allez dans new layer, donc ça c'est à dire que c'est genre des calques en gros vous allez mettre un calque et vous déplacez le calque layer 1, layer 1 avec layer 0, layer 0 quoi vous allez sur le calque 0, donc layer 0 vous faites clic droit layer style vous allez dans outer glow vous allez dans le bleu vous mettez tout blanc, donc il faut que ce soit FFF ok inner glow tout blanc donc inner glow ça veut dire à l'intérieur et outer glow enfin outer glow je crois ça veut dire genre flou à l'intérieur, enfin bref en tout cas outer c'est à l'extérieur et inner je crois que c'est à l'intérieur vous mettez ok ensuite vous allez sur la petite baguette ici et vous cliquez sur le fond vert et vous mettez voilà vous mettez entrée et donc dans toutes les parties dans toutes les parties qui sont vertes et ben vous en fait vous cliquez dessus avec la baguette après avec la touche supprimer de votre clavier je vais bien la montrer parce que parce qu'il y en a qui qui savent peut-être pas ce que c'est genre cette touche là je préfère préciser bah vous supprimez voilà vous cliquez et vous supprimez cliquez supprimez ainsi de suite je comprends qu'il y ait des parties plus compliquées donc dans ce cas là vous mettez merde vous mettez zoomer et vous les parties un peu bah trop compliquées voilà là vous pouvez zoomer ça sera beaucoup plus facile après bien sûr dès que vous avez vous zoomer bah essayez d'enlever genre les trucs les plus faciles enlever logiquement voilà bon après les tout petits trucs ça va pas vraiment se voir donc ça sert pas à grand chose genre essayez d'enlever vraiment le maximum ça bah voilà en fait c'est mieux et c'est plus joli à voir parce que je sais pas si vous avez vu dans la miniature que je vous ai montré avec le fond vert et ben voilà par exemple là c'est un bug en fait c'est chelou genre c'est quoi ça c'est quoi ça je crois que c'est des cibles ah non non mais what mais c'est bizarre il devrait pas y avoir en fait oh là là c'est trop chelou du coup qu'est-ce que je disais oui donc voilà donc mais enfin moi on voyait que la même nature qu'il y avait un peu de qu'il y avait un peu de je sais plus parler qu'il y avait quand même des trucs qui se voyaient genre du fond bleu parce que moi c'était un fond bleu qui se voyait donc voilà tout ce que j'ai à dire faites en sorte qu'on voit pas trop bon bref là je suis en train d'essayer de tout enlever je sais pas si vous entendez en fait quand j'appuie sur mon clavier genre je le défense en fait je suis littéralement en train de fêter mon clavier voilà vous faites ça tranquille et tout ça par contre genre donc en fait je suis allée voir sur sur pourquoi j'ai dit je suis allée voir en fait genre à chaque fois que voilà j'appuie après ça met clair donc là je vais aller voir sur le code traduction ce que ça veut dire clair parce que c'est grave stressant clair clair what clair ah genre en gros ça veut dire nettoyer ou bref donc voilà et ensuite bah on met 100 pour voir donc là je vois dans les cheveux il en reste donc on va aller vers la fin des cheveux parce que c'est vrai que moi je vois pas trop comme ça il faut que je dézoome ah ouais ah ouais ah quand même bon ça c'est une étape un peu chante mais en fait je vous explique c'est parce que j'ai pris une animation qui est une animation qui est qui est assez avec des détails qui est un peu dur donc c'est pour ça genre enfin j'aurais très bien pu prendre une animation c'est beaucoup plus simple je pense qu'on est assez bon que j'ai voilà donc la movie star est prête quand ça me stresse le bug genre à croire la meuf elle va mettre ses dans ses DTN voilà genre à croire la meuf elle va mettre ses baskets dans sa jupe c'est bizarre en fait et c'est gênant mais c'est gênant par contre là en fait genre je me stresse parce qu'il y a un bout blanc donc la meuf elle avait un trou dans ses cheveux ensuite vous allez dans file save si c'est en français il y aura écrit enregistré vous mettez ok et là vous mettez ok ah oui donc là ça vous met fond vert 011 mini bon ça c'est le nom de ma movie star quand je l'avais screené ou c'était en vert mais existe déjà voulez vous le remplacer moi je mets toujours oui parce que en gros vous n'êtes pas du tout obligé mais en gros ça veut dire que le fond vert sur MSP qu'on a fait auparavant qui était où il y avait là où derrière là c'était vert genre tout avant et ben ça va le remplacer par cette photo là je trouve que c'est beaucoup mieux ensuite vous pouvez vous amuser à faire bah du coup bon toi je suis pas en fait je parle toute seule vous pouvez vous amuser par exemple par faire des miniatures donc je vais vous montrer un tout dernier truc après la vidéo bien sûr sera terminée voilà d'ailleurs si vous voulez savoir comment comment bah comment faire une miniature youtube n'hésitez pas à voir ma vidéo qui sera en barre d'info voilà et donc là vous voyez que le fond n'est pas en vert voilà donc genre derrière il n'y a pas du vert parce que en fait par exemple moi j'ai une image je vais essayer de vous la chercher donc si vous n'auriez pas fait ça et ben genre derrière là ça aurait en vert sauf que maintenant bah c'est pas en vert voilà et c'est cool la vie parce que c'est beaucoup mieux sur ce cette vidéo est terminée vous allez me suivre sur mon compte instagram voilà 11lovesego donc je sais pas si je ferais un compte instagram euh mon guitar planète donc ça en fait c'est pour genre les personnes qui sont fans de stronger things si vous avez rien compris à ce que j'ai dit bah c'est que vous êtes pas fan de stronger things tout simplement n'hésitez pas à me suivre ou alors chez moi et n'hésitez pas à me voir des messages si vous voulez voilà gros bisous